De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La parole du Seigneur contradictoire, mais qui peuvent laisser comprendre à ceux qui ne sont pas encore affirmés dans la parole du Seigneur qu'on ne doit pas forcément prier pour tout le monde. On va voir un petit peu ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que nous devons vraiment prier, par exemple, pour les païens, prier pour les politiques, prier pour ceux qui nous gouvernent, ou est-ce que nous devons nous concentrer uniquement sur les enfants de Dieu, la parole de Dieu, la volonté du Seigneur ? Alors, on va commencer à lire un premier verset que nous allons lire dans Jean chapitre 17, verset 9. Donc, Jean 17, verset 9, nous dit que Là, dans ce passage, je vous laisse relire le début du verset 1 à 9, à 8, Et vous allez voir qu'en fait, Jésus parle tout simplement des apôtres que le Père lui a confiés. La Bible nous dit bien que le Seigneur a donné, le Père a donné au Fils des personnes, des âmes, Et le Fils n'en perdra aucune. Parce qu'en fait, ces gens-là sont déjà prédestinés, Et Dieu sait déjà que ces gens-là vont être sauvés. Eux ne le savent pas forcément eux-mêmes, Mais il sait qu'ils vont se disposer à se sanctifier, Qu'ils vont croire, qu'ils vont placer leur foi en Jésus, Et donc, qu'ils vont parvenir à la vie éternelle. Donc, automatiquement, Dieu va les aider. Maintenant, est-ce que ce passage nous explique de façon très claire Que nous ne devons pas prier pour le monde entier ? Et bien, je vais vous dire que, tout simplement, non. Absolument pas. J'ai plusieurs personnes qui m'ont... J'ai déjà montré ce message pour me dire qu'on ne doit pas prier pour les autres. C'est complètement faux. Ce passage montre qu'en fait, le Seigneur Jésus priait, Tout simplement, pour les apôtres. Et il priait dans le but, parce qu'il ne connaissait pas tout. En fait, il faut bien comprendre une chose. C'est qu'en fait, le Seigneur Jésus Christ, Alors, je ne saurais pas vous expliquer comment cela est possible, Mais il faut bien comprendre qu'il avait une partie... En fait, le Seigneur Jésus était une partie de Dieu incarné dans le corps d'un homme. Mais en fait, le Seigneur, on le voit dans plusieurs passages à la parole de Dieu, Notamment lorsque Jésus a demandé au Père pour certaines choses, Notamment s'il devait passer par la crucifixion. Le Père lui a révélé que oui, c'était son plan. Et en fait, il faut bien comprendre que le Seigneur Jésus était Dieu et homme en même temps. Donc il n'avait pas forcément accès à l'avenir et au futur. Mais le Père lui transmettait par l'Esprit les gens qui devaient le suivre et être sauvés. Donc automatiquement, il était guidé par le Saint-Esprit, comme chacun d'entre nous. Et automatiquement, le Seigneur Jésus priait pour les gens que le Père lui avait confiés, Donc pour les apôtres. Parce qu'ils voyaient qu'ils avaient de la difficulté, qu'ils parfois manquaient de foi, qu'ils doutaient. Et donc ce passage nous montre que le Seigneur Jésus interagissait pour ceux que le Père lui a donnés, Donc les apôtres, afin que sa volonté se fasse, la volonté de Dieu se fasse. Mais en aucun cas, ce passage ne peut être pris dans le contexte de dire que je ne prie que pour les gens, les chrétiens. Là, c'est un contexte qui est vraiment spécifique. Et d'ailleurs, on va lire deux autres versets qui nous montrent de façon extrêmement claire Que nous devons prier pour tout le monde. Même pour les païens, même pour ceux qui sont dans les plans du diable. De façon très très claire. On va lire un premier passage, extrêmement clair, dans 2 Timothée. Chapitre 2 du verset 25 à 26. Donc là, ce sont des lettres de Paul, adressées à Timothée. Donc Paul, bien sûr, guidé par la puissance du Saint-Esprit. Et Paul nous dit quoi ? Paul nous dit, il doit redresser avec douceur les adversaires. Donc là, on parle d'adversaires, donc ceux qui s'élevaient contre les chrétiens. Donc on voit qu'il y a une catégorie de personnes qui sont pris dans un piège que le diable leur a tendu. Qu'ils ne sont plus dans leur bon sens. Et que le Seigneur peut les amener à avoir une lucidité. Et leur permettre de revenir à la repentance. Et de revenir à la raison. Par la connaissance de la vérité, notamment la parole de Dieu. Donc nous devons, nous, concernant ces personnes-là, nous montrer comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. C'est-à-dire de tendre la joue, d'accepter les critiques, d'accepter les insultes, de montrer, de témoigner l'amour. C'est comme ça que nous touchons le cœur des inconvertis, des païens, même des méchants, même des satanistes, même de tout ce que vous voulez. Et parfois, quelqu'un qui voit ce témoignage de l'amour incroyable que nous faisons et qui est similaire à celui de Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur disait, soyez mes imitateurs. Et bien quelqu'un peut être touché en plein cœur et peut changer complètement de vie quand le Seigneur va le toucher et l'appeler. Si nous témoignons simplement notre amour et nos prières envers nos frères et sœurs, sans prier pour les païens, sans prier pour nos familles, enfin c'est une question de logique, quels mérites aurions-nous ? Et j'ai envie de dire, si nous n'avons pas la patience et l'amour non plus, quels mérites aurions-nous ? Et d'ailleurs, autour de nous, nous avons des gens, et nous-mêmes nous sommes l'exemple de personnes qui avons à un moment été touchées et par peut-être un comportement de quelqu'un qui a prêché l'évangile, qui a été patient avec nous. À un moment donné, il peut y avoir un déclic et nous ne devons pas fermer les portes et ne pas prier justement pour les païens, pour les gens mauvais. On va regarder encore un autre passage dans Intimauté, cette fois-ci, chapitre 2 du verset 1 à 2. Là, ce passage nous dit quoi ? J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour qui ? Pour tous les hommes. Donc des prières pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Ce passage est aussi un passage extrêmement clair qui nous montre très bien que nous devons prier, non pas que pour les chrétiens ou les enfants de Dieu, mais pour tous les hommes. Et d'ailleurs, Paul, dans ce passage, englobe toute une catégorie différente. Quelles sont ces catégories ? Eh bien, donc, tous les hommes, donc les rois, ceux qui exercent l'autorité, afin de quoi ? De mener une vie paisible et tranquille en toute piété, donc dans la foi et en tout respect. Donc, Paul demandait à Timothée dans cette lettre de prier pour les rois, les autorités, les romains. Paul priait en prison, il parlait aux gardes, il n'hésitait pas, pourtant c'était des païens, des persécuteurs. Donc, c'est ça aussi le fait d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment de propager l'évangile à... Comme Jésus l'a dit à Pierre, lorsqu'il a été appelé par Corneille, Jésus l'a dit, « La porte du royaume est ouverte à tous, donc tous. » Donc, il ne faut pas hésiter à prier et à témoigner de Christ à tout le monde. Donc, voilà dans cette vidéo ce que je voulais vous dire. Nous ne devons pas nous conforter à prier simplement pour les chrétiens. Nous devons prier pour les païens. Nous devons prier pour nos familles qui ne sont pas encore converties. Nous devons prier pour les satanistes. Nous devons prier pour les politiques. Nous devons prier même pour les élites qui manipulent et qui jouent avec le diable afin qu'ils aient peut-être un moment de lucidité et qu'ils reviennent de leur bon sens. Regardons simplement autour de nous. Nous avons des gens qui reviennent de vies complètement incroyables. Il y a des prisonniers, il y a des tueurs qui ont complètement changé de vie, qui se sont repentis et qui sont revenus de leur mauvaise voie. Donc, nous devons bien prendre conscience des choses. Les âmes ne nous appartiennent pas. Et donc, la parole de Dieu est très claire sur ce point. Elle nous dit, comme Paul le disait, de prier pour tout le monde. Donc, nous devons prier pour les autorités, pour les frères et sœurs, pour les politiques, pour les satanistes, pour tout le monde. Nous devons prier pour tout le monde. C'est très, très important. Et n'oubliez pas que lorsque nous prions, nous faisons avancer la volonté de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous, mais Dieu veut nous faire participer à sa gloire par, justement, notre interaction. Donc, voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ne tombons pas, frères et sœurs, dans des propres raisonnements. Parce que la Bible nous dit que lorsque nous raisonnons nous-mêmes, sans nous appuyer sur les Écritures, nous nous trompons nous-mêmes, en fait. C'est comme si vous vous mentiez à vous-même. Et il est très important de regarder ce que la parole de Dieu nous dit. En l'occurrence, la Bible nous dit de façon très claire de prier pour tous. Voilà, frères et sœurs, je vous aime. Passez une très bonne journée. Soyez bénis. Et je vous dis donc qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bonne journée à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501